Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce quatrième live Occitanie Basketball Formation. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Chicane. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Patrick qui est directeur technique de la Ligue et qui est le responsable du Pôle Espoir de Toulouse va intervenir aujourd'hui sur la thématique du jeu sans ballon. Voilà donc on va lui laisser la parole pour cette petite heure d'intervention qu'on va passer ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'y répondre tout au long de la conférence pour que ça soit le plus interactif possible entre nous tous. Voilà Patrick je te laisse la parole pour débuter cette intervention. Bonjour à tous. Donc ce soir je vais vous parler du jeu sans ballon. Alors ce n'est pas un clin d'oeil ce choix au Covid-19 qui nous a privé justement de ballon pendant trois mois mais c'est parce que c'est un jeu, c'est un thème qui me tient à cœur. Voilà pour ceux que j'entraîne et que j'ai entraîné le savent très bien. Tout d'abord l'introduction pour vous dire que bon j'aurais pu élargir ce jeu sans ballon en parlant de la contre-attaque avec les anticipations, les couloirs de course, même pourquoi pas parler de la défense même si on en parle à soir qui font partie du jeu sans ballon mais je resterai que sur le jeu sans ballon sur demi-terrain. Pourquoi ce thème ? Parce qu'en opposition ce n'est pas forcément la thématique qui plaît le plus aux joueurs ou aux joueuses. Il faut faire des efforts pour recevoir le ballon, pour pouvoir jouer. Donc ce n'est pas quelque chose qui plaît, d'autant plus que dans la formation de nos jeunes joueurs, on n'a pas des défenses très agressives sur les lignes de passe qui obligent les joueurs ou les joueuses à faire des efforts pour se démarquer. Bien sûr parce que nos joueurs et joueuses préfèrent jouer avec le ballon sur le 1 contre 1 et le tir voilà mais pour avoir toutes ces gammes offensives de dribble et de tir voilà il faut pouvoir recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Et c'est difficile pour nous les entraîneurs de faire comprendre que c'est un élément indispensable aux jeux collectifs. Moi les poils mérissent quand je vois des équipes jouent essentiellement sur le 1 contre 1 voilà plutôt le 1 contre 3, 4 ou 1 contre 5 voilà et qu'on a des joueurs tout autour que j'identifie souvent comme des pots de fleurs voilà qui regardent ce qui peut se passer. Donc l'objectif dans ce jeu sans ballon c'est de 1 recevoir le ballon dans de bonnes conditions donc bien sûr pas 12 ou 13 mètres du panier mais en zone de marque près du cercle ou à 3 points à 6,75 voilà pour pouvoir être en zone de tir ou de pouvoir conserver au mieux un avantage sur les défenseurs. Voilà il se passe des situations dans ce jeu offensif où on est une prise d'avantage sur un drive voilà il faut pouvoir conserver cet avantage pour trouver un tir ouvert. Donc comme toutes les actions du basket ce jeu sans ballon demande de pouvoir se démarquer de savoir se démarquer bien sûr au départ sans l'aide de partenaire en fonction de son poste de jeu du placement des défenseurs d'avoir du spacing on reviendra après sur ces quatre thématiques du timing dans ses déplacements et bien sûr faire des choix et donc avoir de la lecture de jeu donc sur le premier la première thématique le démarquage simple alors j'ai mis un point d'exclamation parce que ce démarquage simple il n'est pas si simple que ça pour nos jeunes ou nos moins jeunes joueurs. On peut avoir deux types de défense voilà la première c'est une défense classique sur les lignes de passe voilà et pour pouvoir se démarquer donc vous avez le premier schéma qui s'est affiché avec une défense alors j'ai mis avec trois joueurs voilà pour simplifier un peu la situation et la comprendre voilà donc la première situation de démarquage par rapport à une défense sur les lignes de passe c'est d'aller déjà vers le panier et ça c'est déjà une action que ne font pas de manière automatique nos joueurs voilà parce que le positionnement défenseurs 2 ici voilà quand on a eu 13 je vois des défenseurs moi j'ai perdu la souris qui se situerait plutôt par ici voilà pour protéger du drive voilà le numéro 1 donc en fait il n'y a pas d'efforts à faire pour se démarquer et si par exemple si on avait cette situation d'un joueur qui coupe les lignes de passe voilà il faut absolument aller vers le panier on peut avoir des situations de backdoor mais qui sont pas évidentes avec ce style de défense ou à l'opposé on a des joueurs qui défendent en triangle voilà l'occupation de cet espace n'est pas facile et la passe dans cet espace n'est pas facile ensuite il faut aller au contact de notre joueur passer l'appui alors là c'est pas facile sans le démontrer sur le terrain mais c'est surpasser l'appui du défenseur pour prendre un avantage voilà et ensuite ressortir très vite pour recevoir la balle en zone de marque que ce soit près du cercle ici ou à trois points n'est pas recevoir le ballon à hauteur du porteur de balle ça c'est pour le premier style de défense moi classique sur une de passe bien sûr comme toute tentative de démarquage voilà il y en a une seule tentative si à échec on repart en situation de backdoor pour recevoir la balle et donc par si à échec c'est à dire que le défenseur est revenu se mettre très fort sur une de passe voilà on sera chassé donc le porteur de balle 1 il faudra prendre l'espace ici du joueur hélié voilà et le numéro 2 voilà partira à l'opposé on verra après sur les changements d'espace on parlera du timing on peut avoir une deuxième style de défense voilà c'est ce qu'on appelle la défense à hauteur voilà qu'on on a mis en place nous dans nos formations de de joueurs avec le pôle espoir et au niveau de leur formation de cadres depuis trois quatre ans voilà qui est une défense un petit peu plus différente où on prend plus de risques sur une de passe mais aussi on on ferme un peu plus ces intervalles du drive c'est à dire que ici l'intervalle entre les deux joueurs 1 et 3 et 1 et 2 est vraiment raccourci voilà pour éviter justement que ce joueur 1 se fasse déborder voilà et pour intervenir sur un petit saut latéral plus rapidement donc sur ce style de démarquage on voit bien que l'espace dans le backdoor voilà est beaucoup plus important et c'est là où il faut commencer à jouer voilà pour pouvoir se démarquer venir jouer dans le dos de la défense c'est ce que recherche le défenseur on a joué dans son dos voilà mais il ya de l'espace pour pouvoir recevoir un ballon de temps en temps sur cette prise de risque défensive et ensuite voilà quand le joueur 2 revient se resituer à hauteur sur une ligne de passe on a tout cet espace ici en direction du corner qui se libère donc on peut recevoir ici aussi le ballon à zone de marque à trois points donc soit ici en zone de marque près du cercle soit à l'extérieur comme tout à l'heure pour le premier style défensif une seule tentative de démarquage voilà ici à backdoor s'il ya échec sur le démarquage backdoor on est chassé et on change d'espace après que je te partage mon écran du coup à ce moment là j'ai encore une chose à dire le problème qui est posé à nos joueurs voilà c'est la reconnaissance du style défensif voilà peut être différent d'un joueur un défenseur à l'autre en fonction du respect des consignes et surtout de son courage défensif voilà et il peut être aussi différent d'un match à l'autre voilà où d'un moment de match à l'autre et donc il faut apprendre à nos jours à reconnaître ce style de défense pour justement identifier ce qu'il faut faire voilà et répondre à la bonne question comment me démarquer pour recevoir le ballon dans de bonnes conditions fabien voilà schéma du jeu à 5 du coup pour que tu puisses illustrer tout ça voilà donc là fabien vous affichez une défense à hauteur pour cinq joueurs voilà de quatre extérieurs deux ailiers un poste 4 un poste 5 voilà donc on a rajouté deux joueurs supplémentaires donc vous pouvez voir que l'espace dans le dos du défenseur 2 qui doit faire un démarquage simple voilà il ya de l'espace pour pouvoir jouer et pas venir contacter le poste 2 voilà pour ressortir à hauteur du poste 1 ce qui serait pas on pourrait recevoir le ballon on est nettement moins dangereux donc venir en profondeur pour après ressortir et cet appel de balle peut peut-être amener le défenseur 5 voilà qui ont safety à l'opposé voilà intervenir un petit peu à se déplacer pour couvrir cette cette passe dans le dos de la défense et après ça peut ouvrir bien sûr d'autres intervalles de démarquage pour d'autres joueurs mais c'est pour bien comprendre cette défense à hauteur qui est relativement nouvelle dans notre basket moderne voilà on prend un peu plus de risques et surtout on essaie de protéger le défenseur du porteur de balle je te laisse la main patrick une petite vidéo pour vous illustrer un petit peu un petit peu tout ça ça c'est le type de des comportements qu'on peut avoir et défensif donc là c'est une sélection u15 voilà donc nos meilleurs joueurs qui jouent en u15 élite et dans les dans les régions là sur le tournoi interligue voyez le défenseur ici voilà qui est loin d'être sur ligne de passe voilà donc le démarquage alors qu'on a tout cet espace ici pour pouvoir travailler avec lui voilà qui vient juste contacter pour recevoir donc sur une mauvaise défense n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour recevoir le ballon un comportement où la défense est un peu plus agressive et regarder encore l'espace voilà qui est derrière ce joueur ici pour pouvoir se démarquer et là aussi il faudrait que lui il anticipe un petit peu son déplacement en fonction de la montée de balle pas attendre que le joueur est franchi ici la immédiate pour commencer à se démarquer c'est des choses aussi qui s'anticipe dans la lecture de jeu pour que le timing soit le meilleur possible et donc là on a un joueur qui va recevoir le ballon qui pourrait le recevoir quasiment à hauteur du porteur de balle et donc là on a une situation où on doit partir où on est chassé et remplacer ça se passe à l'opposé si on voit moins bien mais là il ya vraiment un joueur qui sur en défense à hauteur qui couvre l'intervalle qui sur la ligne de passe le joueur il est incapable de se démarquer pourtant c'est notre élite du 15 voilà et là il fait pas l'effort ça n'intéresse pas d'aller travailler un peu plus loin pour revenir pour faire bouger ce ce joueur est en fait la seule manière à ce niveau là mais je pense que dans vos catégories de joueurs plus âgés ou de choses plus âgées seul moyen de pouvoir se démarquer un peu plus efficacement voilà c'est pas côté ballon c'est à l'opposé voilà quand les joueurs échangent leur place voilà où il ya plus de trajectoires de course là on peut recevoir le ballon un peu plus facilement donc pour illustrer sur une défense à hauteur donc là on a des joueurs ils pourraient être un petit peu plus haut un peu plus dans la raquette et des joueurs qui prennent des risques sur cette sur cette ligne de passe le fait de repartir voilà je suis coupé je repars en backdoor pour sanctionner cette agressivité défensive mais qui n'existe pas tous les niveaux pour le jour intérieur donc un jour intérieur qui partirait du poste haut voilà on a un démarquage en trois temps voilà pour pouvoir être le plus efficace possible et là il faut prendre le temps voilà dans ce démarquage on a toujours le même principe courir vers le cercle voilà pour partir dans le pour partir dans le backdoor ici derrière le défenseur et pas chercher à passer devant ici où il n'y a pas d'espace pour recevoir voilà et c'est surtout que ce joueur ici va vous contester le déplacement et vous retarder pour venir en post-op si vous retardent voilà dans le timing ce joueur là qui peut subir une pression sur le porteur de balle ne pourra pas vous donner la balle et au moment où vous allez être démarqué ce ballon et bien il aura voyagé il aura été transféré ou il aura attaqué en dribble il aura pas la patience de vous attendre donc un c'est venir jouer ici dans le dos de la défense deux c'est d'aligner tout le monde le ballon porteur de balle son défenseur et le joueur poste 5 qui veut se démarquer et là on surpasse parce que l'information n'est pas facile à prendre pour ce joueur il prend l'option soit vous tourne le dos voilà soit il fait face à vous il voit pas la balle mais cette prise d'information n'est vraiment pas facile en fonction de ce qui lui fait en défense option qu'il a choisi on surpasse à droite ou à gauche pour venir se poster donc troisième espace de démarquage si je reçois pas le ballon ici dans le post-op voilà c'est de sortir dans short corner parce que le défenseur lui si vous recevez pas la balle c'est qu'il s'est mis en overplay voilà il s'est mis sur une de passe donc il peut pas défendre les deux côtés l'espace qui est libre voilà c'est l'espace dans le short corner et là on peut recevoir le ballon beaucoup plus facilement alors en fonction de la qualité défensive on peut peut-être recevoir le ballon ici près sur la zone de marque en près du cercle voilà pour un tir de près dans le post-op ou short corner Patrick j'ai une petite question avant que avant que tu puisses enchaîner donc tous ces éléments sont en relation je suppose avec les fondamentaux individuels pour pouvoir réussir à passer le ballon correctement et dans les bons timing oui j'en parlais dans le dans la conclusion c'est que tout est lié en même temps que ce travail de jeu sans ballon qui est indispensable un autre un autosport d'autosport collectif voilà les fondamentaux individuels voilà sont aussi très importants à travailler que ce soit la qualité de passe pour pouvoir servir tous ces joueurs donc là principalement sur des passateurs dans le jeu intérieur être capable aussi de transférer la balle être capable aussi de tirer à diverses distances parce que les joueurs ne trouvent pas d'intérêt à se démarquer si à certaines distances ils peuvent pas mettre de panier à partir du moment où on peut s'éloigner reçoit le ballon s'orienter tirer parce qu'à trois points je commence je je pète une menace il y a un intérêt à se démarquer dans les bons espaces si je ne peux que dribbler pour avancer et me rapprocher du panier parce que c'est les seuls endroits où je peux mettre un panier je vais venir chercher le ballon loin et puis après du sur dribbling je vais me rapprocher pour venir en prendre un tir plus ou moins ouvert en fonction la qualité de la défense et de l'aide mais bien sûr que tous ces outils individuels fondamentaux individuels sont liés à nos capacités à pouvoir jouer ensemble ça marche merci je te laisse poursuivre donc je reviens sur le démarquage du joueur intérieur qui maintenant se situer à l'opposé de la balle voilà donc là il a trois temps aussi dans dans son démarquage excuse moi il faudrait juste que tu repartages ton écran quand on est en mode caméra voilà tout va bien et bon c'est revenu voilà donc trois temps aussi pour ce joueur intérieur qui partirait à l'opposé de la balle c'est que sur le transfert on a son son joueur ici il va revenir donc en position de défensive s'éloigner de lui voilà et donc sur le transfert de balle voilà c'est pas venir à la balle ou s'écarter c'est venir voilà le contacter réduire l'espace pour essayer de recevoir le ballon près du cercle donc bien sûr c'est votre question là par rapport fondamentaux individuels c'est à dire que là oui il faut avoir la technique individuelle pour feinter passer à terre voilà dans de bonnes conditions ok pas s'amuser à faire que des passes louer voilà qui arrive très peu souvent donc là quand je me suis posté ici le défenseur va aussi à un moment donné lutter pour revenir principalement de ce côté en défense donc une fois que j'ai posté et là je n'ai que trois secondes normalement voilà ce nos amis les arbitres respectent le règlement on a nos trois secondes pour pouvoir flasher recevoir et shooter voilà et si c'est pas le cas derrière il faut faire une rupture sur le joueur défenseur pour venir recevoir le ballon dans le post-op et après enchaîner comme l'autre situation après le post-op dans le short corner c'est nécessaire donc ça demande aussi au post 2 de la patience de pouvoir tenir cette position avec le ballon et pas avoir le ballon au dessus de la tête position triple menace de feinter pour pouvoir amener le ballon près du cercle voilà ce qui est très très difficile avec nos jeunes de pouvoir amener ce ballon près du cercle en passe de se servir d'un joueur intérieur qui bien sûr sont normalement relativement rares parce que c'est des joueurs de grand gabarit donc pas faire jouer des petits sur ce poste de jeu maintenant le deuxième point voilà c'est ça avec le spacing donc c'est équilibrer les distances entre les partenaires pour bien occuper l'espace on a trois aires pour le joueur intérieur donc les deux régions poste bas qu'on a vu avant pour le démarquage en débordant un petit peu sur son short corner j'aurais pu faire les zones un peu plus de plus importante mais ça aurait de nature et un peu le schéma parce que les zones ce serait peut-être un peu entre mêlées donc les deux régions du poste bas et la région du poste haut voilà qui peut ressortir pour nos quatre modernes jusqu'à la ligne à trois points pour prendre des tirs à trois points si nécessaire et utiliser ces joueurs comme joueurs de transfert voilà pour passer la balle d'un quart de terrain à l'autre et on a comme vous voyez sur le schéma quatre aires d'évolution pour les joueurs extérieurs voilà deux zones arrière et deux zones pour les élire voilà si on a un jeu qui est trop réduit en espace manque d'écartement voilà on rapproche les défenseurs on rapproche les lignes de passe de nos défenseurs voilà ça limite le travail de démarquage et bien sûr ça favorise et la pression défensive sur les non porteurs au côté ballon voilà mais ça favorise aussi l'intervention des aides défensives le timing c'est bouger sans la balle mais c'est surtout le ballon bouge je dois bouger en tant que non porteur voilà on doit avoir toujours en tête cette double action si le ballon circule je dois aussi moi enchaîner les actions de déplacement donc si je passe j'enchaîne je coupe vers le cercle et je fais une action de course pour pouvoir me démarquer si le ballon voyage d'un quart de terrain à l'autre là aussi ça doit entraîner chez les joueurs de pouvoir changer d'espace donc on peut avoir ce type de schéma voilà donc là je joue avec quatre extérieurs bien sûr les quatre espaces doivent être occupés en permanence voilà mais certains moments dans les enchaînements d'actions il ya des espaces qui vont se libérer là on a une passe à l'aile de 1 à 3 je passe et j'enchaîne voilà pour les joueurs extérieurs pour aller occuper l'espace à l'opposé et donc les trois autres joueurs remontent voilà dans leurs espaces et pourraient avoir en fonction des comportements défensifs des réactions différentes de repartir en bac dehors d'aller éventuellement se poster et mon poste 5 qui à l'opposé voilà lui va rentrer dans ses actions de démarquage sous le cercle ce qu'on a vu tout à l'heure et puis après venir en post up short corner pour pouvoir se démarquer ensuite quand le ballon est dans l'aile voilà alors là vous avez quatre flèches mais qui ne doivent pas dans ce timing se faire au même moment voilà quand la balle remonte à 2 et ben le ballon bouge les autres joueurs sans ballon doivent bouger mais là il ya un timing respecté pour pas que ce soit une cacophonie sur sur le terrain et donc là il faut apprendre à lire les situations parce que le joueur prioritaire ça reste le joueur 3 celui qui avait la balle qui doit enchaîner une action et en fonction de son action les autres vont se déplacer pour occuper les espaces libres voilà donc vous avez là on reprend un schéma qu'on va pouvoir animer il ya deux situations donc la situation où 3 fait la passe à 2 mais normalement 5 qui aurait pu recevoir le ballon est parti dans le short corner et donc 3 enchaîner sa course vers le cercle là il peut passer plusieurs choses il peut se passer qu'il a mis en supériorité de taille voilà il peut venir se poster pour recevoir la balle et venir jouer dos au panier donc à ce moment là 4 n'a pas du tout à venir dans ce timing là faire sa coupe pour le remplacer parce que ça serait une interférence dans le jeu là on aurait plus un changement d'espace c'est à dire que on verra tout à l'heure sur un autre principe c'est que 4 va couper dans le dos de la défense pour ressortir à la place de 1 et 1 va le remplacer voilà au dessus et 2 voilà qui a fait la passe va venir soutenir la balle c'est une première situation parce que 3 a réussi à se poster voilà pour sur son avantage si 3 ne reçoit pas la balle on revient en arrière fab 3 ne reçoit pas la balle donc là il va enchaîner sa sa course à l'opposé et donc ça va libérer l'espace voilà pour que 4 puissent venir à son tour couper ici et ressortir bien sûr tout ça en fonction de ce que va faire 2 s'il a enchaîné sur du jeu de fixation c'est les parties en dribble voilà à ce moment là plus personne ne va couper la priorité c'est la balle et là on sera dans les ouvertures donc de passe ce qu'on verra après dernière possibilité ici dans le jeu en remettant 3 qui était sur l'aile avec la balle donc là le spacing est respecté donc si le ballon descend à 5 dans le short corner voilà la première priorité voilà c'est 3 qui coupent et pour une première raison on verra dans le dernier développement par rapport au rebond offensif parce que 5 là pourrait très bien avoir un tir dans le short corner à effectuer donc on fait rentrer ce joueur au rebond offensif avec d'autres on verra tout à l'heure comment on fait ça a déjà été une première intervention mon collègue julien corin sur sur ces lives voilà mais c'est ce joueur qui coupe en premier voilà et les autres qui vont remplacer voilà pour reprendre les espaces autour de la balle se rendre disponible voilà donc j'ai mes quatre joueurs qui vont bouger mais dans des timings différents on n'est pas tout le monde en même temps et ça ça demande parce que là il n'y a pas de de forme de jeu donc il n'y a pas des choses qui sont prévues dans le timing des déplacements voilà ça demande une connaissance du jeu et surtout de s'informer voilà et de jouer en équipe c'est à dire savoir où sont mes coéquipiers pour pouvoir jouer avec eux et pas jouer dans sa bulle voilà je joue moins contraint maintenant j'ai donné la balle je ne bouge plus ou si je bouge tout le monde bouge parce que tout le monde veut recevoir le ballon et c'est pas possible si tout le monde le fait en même temps voilà je t'en donne la main Patrick voilà et après la dernière situation dans ce jeu simple sans écran d'enchaînement d'action voilà c'est quand on a un transfert entre les deux arrières voilà dans ce transfert j'ai trois à l'opposé qui est dans l'anticipation pour pouvoir effectuer son démarquage vers le cercle revenir en fonction du style défensif donc ça peut être déjà en bac dehors pour ressortir dans le corner tout dépend du style défensif mais ça il doit l'anticiper pas attendre que le 1 et la balle pour pouvoir jouer parce que s'il attire son défenseur dans le bon timing quand lui reçoit la balle si jamais il a un avantage sur un défenseur qui se serait un peu jeté et troué en défense ça va ouvrir ce couloir ici en dribble voilà si lui à ce moment là il est dans cet espace en train de se démarquer il coupe complètement l'avantage de 1 voilà donc il faut qu'il puisse ressortir voilà pour essayer de recevoir le ballon quand 1 voilà à capter la balle voilà et ça c'est un timing une anticipation à avoir à l'opposé à l'opposé on échange les deux les deux espaces entre 2 et 4 et comme le ballon était transféré ce qu'on a vu tout à l'heure il y a 5 qui va venir se présenter dans cet espace bien sûr voilà avec la lecture sur 1 si 1 commence à attaquer en dribble voilà lui il reste dans le short corner et en fonction de ce qui va se passer il va glisser en ligne de fond ou légèrement remonter pour ouvrir un angle de passe voilà ça c'est pour les situations avec 4 joueurs extérieurs maintenant avec 3 joueurs extérieurs et 2 joueurs intérieurs voilà on a le même raisonnement c'est que les 3 joueurs extérieurs doivent occuper 1 des 4 espaces voilà et tout ça de manière harmonieuse dans le spacing et avec le timing et les 2 joueurs intérieurs eux doivent occuper 2 des 3 espaces voilà et toujours quand il y en a un qui monte l'autre descend donc là par exemple quand 1 donne la balle sur le démarquage de 3 voilà on a la descente de ce jour là avec la qualité de démarquage qu'on a vu tout à l'heure et la remontée de 5 voilà donc on peut rapidement imaginer que quand on est dans un jeu un peu plus complexe on intègre les écrans le 4 peut venir poser un écran sur 5 qui remonte et après enchaîner et venir flasher à la balle dans ces 2 espaces suivant le démarquage voilà et donc là c'est passer, couper et là aussi il y a un timing à respecter par rapport à cet enchaînement voilà ça peut être passer, couper voilà ça peut être aussi passer et venir à l'opposé en passant légèrement par le poste haut venir à l'opposé ici couper par le haut voilà pour rejoindre cet espace et lui remonter remonter ici ou remonter peut-être directement en soutien voilà et donc on va avoir ce poste 5 voilà qui peut avoir un rôle de relais si 2 ne vient pas en s'écartant un petit peu plus ici voilà ou si 2 est venu dans l'espace arrière voilà de pouvoir venir ici en relais et là c'est toujours pareil je passe je coupe voilà je remplace l'utilisation du short corner si on n'a pas pu reçoivre le ballon en poste bas donc là j'ai l'utilisation en relais du poste 5 voilà lui c'est pareil au moment où il reçoit la balle ça doit switcher ici entre les deux joueurs héliers et on doit avoir aussi un joueur là qui vient se présenter en coeur de raquette pour une relation intérieur-intérieure ou une situation de rebond offensif voilà si jamais on avait un tir de l'intérieur voilà ils n'ont pas interdit de tirer à 3 points à partir du moment où ils ont une chance de mettre un panier voilà et quand le ballon est transféré voilà 4 poursuit son action et 5 repart à l'opposé voilà sur le transfert on retombe sur ce qu'on a vu tout à l'heure Patrick j'ai une petite question en relation avec la dernière intervention de Flavien sur les joueurs et joueuses de grande taille l'intérêt du short corner pour toi dans la formation des jeunes joueurs et des jeunes joueurs dans leur formation de les mettre dans le short corner même si on les actère un petit peu du cercle ils ne sont pas stationnés et malheureusement à gêner les autres voilà ce qui serait plus intéressant c'est de les faire commencer short corner à l'opposé de la balle voilà par rapport au rebond offensif qu'ils peuvent avoir et le fait de les faire écarter ça leur permet de recevoir peut-être un peu plus de ballon propre d'être un peu moins doublé parce qu'ils s'éloignent des aides défensives voilà mais ça se double un triple intérêt parce que si on a un grand gabarit qui n'est pas encore à l'aise trop dans le basket on l'écarte un petit peu de notre couloir central nos couloirs de jeu direct pour que les autres puissent s'exprimer que lui soit un peu plus dans les ouvertures pour recevoir des ballons proches du cercle et aller au rebond offensif voilà en prenant un petit peu de vitesse parce que souvent les grands gabarits et en plus s'ils savent un peu jouer au basket à partir du moment ils reçoivent le ballon en short corner voilà la consigne c'est tout de suite de venir doubler tripler et tripler parce que des fois même le défenseur du passeur vient se mettre dans ses pieds pour essayer de lui prendre la balle donc si on l'écarte un petit peu des autres joueurs il aura un peu plus de temps aussi pour lire une situation de prise à deux merci je vais te poursuivre ensuite le troisième point c'est de faire les bons choix donc c'est les ouvertures d'angle de passe donc à chaque fois que le ballon se rapproche du panier et ça peut être en dribble voilà ou en passe on verra ça tout à l'heure voilà à chaque fois que le ballon se rapproche du panier il faut que les autres joueurs sur le terrain soient disponibles voilà pour être disponible et bien il faut bouger et des fois il y a juste un mètre ou deux à faire ce qu'on appelle ouvrir un angle de passe voilà pour que ça donne une solution propre au porteur de balle et que ça oblige aussi le défenseur à faire un choix c'est à dire que ce défenseur 2 ici voilà sur cette pénétration en dribble soit il vient aider et si l'ouverture est propre voilà on verra après le repère qu'on peut donner au joueur voilà s'il vient aider ici il ne peut pas être en même temps sur son joueur qu'il peut avoir un tir ouvert ou provoquer les rotations défensives pour aller après jusqu'à l'extrapasse voilà s'il a peur que ce joueur reçoive le ballon parce que c'est un joueur identifié comme dangereux pour un tir à 3 points voilà s'il fait seulement la feinte de rentrer et de revenir sur la ligne de passe et bien ça va ouvrir encore plus ce couloir de 1 contre 1 donc ça oblige les défenseurs à faire des choix voilà mais pour ça il faut bouger si on ne bouge pas et bien le défenseur peut presque couvrir deux joueurs en même temps voilà et comme c'est pas on n'est pas des fleuristes voilà à bricoler avec des pots de fleurs voilà autant que nos joueurs puissent bouger autour du ballon voilà quand le ballon se rapproche du cercle le repère je vous ai dit avant c'est que pour recevoir un ballon dans les meilleures conditions possibles il ne faut pas que ce ballon passe au dessus du défenseur qui est venu aider voilà donc on est plus à une préconisation de remonter quand on attaque le couloir central que le joueur à l'opposé les joueurs à l'opposé remontent voilà pour que ici sur cette ligne de passe il n'y ait plus de défenseur voilà si on reste on peut ouvrir dans le corner mais ça nécessite de passer le ballon au dessus du défenseur voilà avec les risques que ça que ça suppose de se faire intercepter ou toucher la balle voilà et c'est toujours une trajectoire de passe qui sera forcément moins tendue et donc si elle est un peu plus slobée elle mettra un peu plus de temps à arriver ça permettra au défenseur direct ou en rotation défensive de se rapprocher de ce porteur de balle de ce nouveau porteur de balle voilà donc on doit casser ces animements donc là je vous ai mis les situations avec les joueurs extérieurs et le joueur intérieur voilà donc quand il y a attaque vers le couloir central d'un contre un voilà les joueurs ouvrent vers le haut voilà tous il y a un ou deux mètres à faire en fonction de son positionnement initial et par contre le joueur intérieur lui va couper sous le cercle voilà donc là ça ouvre 4 possibilités de passe en fonction de qui vient aider et là c'est toute la la difficulté pour nos joueurs dans la prise d'information voilà c'est de faire la passe au joueur dont le défenseur s'est montré dans les aides voilà et pas anticiper en disant moi je vais faire la passe à ce joueur voilà mais bien identifier qui vient aider si ça vient aider on verra tout à l'heure sur les vidéos quand ça ne vient pas aider et bien on peut continuer sa situation de 1 contre 1 c'est que les défenseurs ils ont fait le choix voilà de privilégier leur joueur voilà plutôt que le plutôt que le ballon voilà quand il y a une attaque couloir central voilà les joueurs à l'opposé se dirigent vers le corner donc celui qui est le plus à l'opposé c'est dans une solution dans le corner c'est vrai que là le ballon il pourrait passer au-dessus mais en se décalant on peut avoir le ballon et le bras à l'extérieur du terrain sans être sorti parce que c'est les pieds qui comptent voilà pour pouvoir passer cette balle au joueur dans le corner et les autres voilà se rapprochent ils sont attachés les uns aux autres et on a ce joueur ici qui est lui côté ballon qui viendra en soutien voilà parce que si je suis stoppé ici en pivotant je peux retrouver une solution côté ballon voilà et le poste 5 lui quand ça attaque ligne de fond il remonte en coeur de raquette voilà pour libérer les espaces et surtout la ligne de passe ici dans le corner quand il y a un attaque coureur central à partir de l'arrière on remonte ici on peut avoir des situations où ce joueur ici joue dans le backdoor parce que c'est son joueur là qui peut être intéressé parce que c'est le dernier joueur à l'opposé pour venir aider et si ce joueur vient aider ici voilà on peut jouer dans le dos à condition que le 5 lui s'écarte et attire son joueur voilà et que l'autre ici remonte un peu dans le soutien voilà si 5 reste ici dans le trafic c'est sûr que la situation de backdoor elle peut vite être contestée si on l'attire un petit peu voilà on peut l'avoir ici voilà on l'a beaucoup cette situation avec l'équipe de France masculine voilà qui joue beaucoup sur cette option de venir couper dans le dos de la défense sur les attaques des arrières voilà donc pour tout le monde voilà c'est qui vient aider voilà pour pouvoir donner la balle au bon joueur voilà au joueur qui sera le le plus disponible parce que c'est son joueur qui est venu aider sur sur le ballon oui Fabien j'ai une petite question en relation avec le replacement des joueurs donc pourquoi sur une attaque en drift dans l'axe il demande au joueur de remonter peut-être pour que ça soit l'espace de replacement pour le joueur qui drive il y a déjà le soutien soutien au ballon voilà parce que si tout le monde se dirige vers vers les corners on n'a plus de soutien et puis il faut commencer à anticiper un tout petit peu le repli défensif donc il faut replacer un joueur vers ce couloir central voilà mais là aussi avec un timing il faut attendre que le joueur est attaqué pour remonter et pas remonter dans l'attaque en dribble ce qui ne ferait que rapprocher les défenseurs du porteur de balle j'ai bien compris ta question pour que tu puisses le mettre en lumière peut-être ce sera plus simple voilà mais moi le ballon à 4 voilà si tu as des défenseurs je vais les ajouter voilà c'est bon mets moi à 3 un peu plus dans défenseur de 3 un peu plus dans les aides un coup-ci un peu décalés voilà on va voir ce style avec tout le monde ouvert à la balle presque c'est pas gênant on va pas s'amuser à orienter aussi les défenseurs c'est pas le thème de ce soir voilà donc si 4 trouver cette brèche ici voilà donc il y a 2 possibilités au niveau des aides défensives voilà si c'est 3 qui vient aider voilà donc l'attaque en 3 doit remonter un petit peu mais il faut aussi que 1 voilà lui remonte un petit peu pour libérer cet espace anticiper pour peut-être être en soutien si jamais ce joueur était bloqué et remettre le ballon loin voilà pour éventuellement du repli défensif et c'est surtout ouvrir cette ligne de passe pour 3 voilà deuxième possibilité voilà c'est pas 3 qui vient se montrer dans l'aide voilà c'est le poste 5 voilà donc là 2 possibilités pour le poste 5 soit de s'écarter dans le short corner voilà soit de glisser sous le cercle voilà soit ici donc c'est toujours sortir des alignements voilà soit voilà passer sous le cercle pour pouvoir faire une passe là dans la fenêtre entre 4 et 5 parce que le 4 il ne serait pas orienté comme ça là il serait en train de revenir voilà c'est un peu plus dans voilà pour faire la passe à terre voilà dans cet espace libre donc c'est pour ça que 1 doit remonter un petit peu en soutien pour libérer ses espaces parce qu'on vient en coeur de raquette là sur cette attaque de l'arrière il faut libérer des espaces pour les autres et surtout éloigner les défenseurs les uns des autres plus on les éloigne plus dans les rotations ça va être compliqué là par 2 qui peut venir un peu dans la rotation 4 voilà mais il est derrière la balle de toute façon tous les joueurs sont derrière la balle par rapport à 5 voilà et ça serait pareil si 5 était en short corner voilà si il avait reçu le ballon dans cet espace ici voilà c'est 3 qui devrait revenir mais comme 3 est revenu vers le haut voilà il est loin de ce poste 5 et c'est pas 2 qui fera la rotation défensive voilà la seule chose qu'il fera 2 c'est la remise en jeu quand le premier sera marqué voilà ok ça marche écoute je te laisse poursuivre deuxième situation voilà dans dans la compréhension de ce jeu sans ballon c'est quand le ballon maintenant se rapproche du panier mais par la passe voilà quand on donne le ballon dans le jeu posté donc on l'a vu tout à l'heure la priorité voilà c'est ça c'est que 4 voilà pour libérer un espace voilà plonge dans le dos de la défense on peut se retrouver une situation où comme pour un bac d'or voilà une petite passe à terre qui peut arriver une fois dans dans la rencontre voilà mais il faut libérer cet espace pour que 2 voilà puissent après avoir du mouvement et pas rester immobile et du mouvement et côté ballon ça switch entre 3 et 1 voilà alors on peut imaginer aussi si on rajoute un jeu d'écran voilà que 4 après avoir plongé face à un écran au défenseur de 2 et qu'entre 3 et 1 voilà on ait un écran de 3 sur 1 pour que sur le retour de passe on puisse peut-être avoir un joueur démarqué et puis aussi ce jeu d'écran mais qui n'est pas la priorité de ce soir peut amener sur des des changements défensifs des situations intéressantes de Miss Match et ensuite voilà le joueur 5 pour attaquer et en priorité vers le coureur central voilà pour mobiliser les aides défensives et là sur son attaque coureur central c'est comme tout à l'heure on remonte 4 remonte 2 remonte voilà on a 3 qui va être dans le soutien du poste 5 côté ballon et un qui se redéplace aussi voilà pour avoir quelque chose d'harmonieux dans le spacing on ne va pas attaquer le 5 ce serait une erreur d'attaquer sur la coupe de 4 donc là il faut qu'il attende normalement quand le joueur reçoit la balle dans cet espace le défenseur ne disparaît pas voilà normalement il est juste derrière lui il n'a pas pu défendre en overplay pour interdire la passe maintenant que le ballon est arrivé il est derrière lui donc il peut attendre un petit peu en protégeant son ballon que les autres joueurs se rendent disponibles voilà et ça ce timing il est vraiment important voilà et comme les autres il doit lire les aides défensives qui vient aider voilà si c'est le joueur de 4 qui vient aider sur son attaque en dribble et bien il aura une passe un transfert à faire à l'opposé ça peut être le défenseur de 2 qui vient aider voilà on a vu tout à l'heure que des fois ça pouvait doubler ou tripler avec le défenseur de 3 qui pourrait on imagine venir mettre un peu les mains là sur ou gêner le déplacement de 5 ou les dribbles de 5 et le fait que 3 sortent vienne en soutien dans le corner on peut avoir une passe redoublée voilà qui peut offrir un tir au poste 3 voilà donc là aussi il faut que le poste 5 lève la tête là c'est aussi c'est la question qu'a posée tout à l'heure Fabien c'est tous les outils du travail individuel c'est tous les joueurs être capables d'y dribbler main droite main gauche voilà sans regarder ses pieds si on veut pouvoir faire les passes dans le bon timing il faut pouvoir lever la tête voilà et dans les ans avec la balle être le plus à l'aise possible petite vidéo pour pour illustrer un peu tout ça quelques situations avec nos jeunes voilà passer, couper les deux joueurs à l'opposé qui échangent leur place un qui a fait la passe et qui échange voilà pour reprendre et là on a une situation où le ballon s'est rapproché mais le timing regardez il n'est pas du tout respecté voilà le poste 5 attaque tout de suite en dribble voilà donc il y a deux joueurs ici dans son espace intérieur en cœur de raquette et on a ce joueur là qui est prêt à venir aider peut-être traper en fonction des consignes défensives voilà et puis on a des joueurs pas très mobiles voilà j'ai un premier pot de fleurs ici voilà qui lui ne bouge plus alors qu'il est complètement aligné voilà ici par rapport à la balle voilà ce joueur comme ça attaque le coureur central il devrait prendre la place presque de l'arbitre voilà ici juste devant l'arbitre pour vraiment un angle de passe le plus efficace possible mais il faut aussi que lui là voilà il soit parti et l'attaque nous coûte trop tôt voilà ce qui fait qu'on se retrouve près des aides défensives bon donc après c'est compliqué le spacing n'est pas du tout respecté les joueurs sont trop près les uns des autres voilà et là en plus dans le jeu collectif on doit avoir une extra passe ici voilà plutôt que d'avoir un tir forcé donc là sur le transfert ça switch à l'opposé bon même là s'ils ont mis un petit jeu en main à main pour le ballon et un pic pour enchaîner mais ce qui est intéressant c'est le changement d'espace en début d'attaque le fait de donner solution donc là le passeur il n'a pas bougé voilà ce joueur ici a passé la balle il n'a pas enchaîné bon après il y a un enchaînement du 11 là du 11 blanc à l'opposé et là pareil passeur voilà coupe on vient remplacer ici on vient remplacer ce joueur ici il devrait normalement se resituer à l'opposé voilà là aussi ça attaque beaucoup trop tôt voilà là il n'y a pas de joueur disponible comme ça ne bouge pas beaucoup voilà les joueurs ne sortent pas des alignements donc les passes sont difficiles la seule qui serait possible voilà c'est là sauf que ce joueur ici n'a aucune lecture voilà il est parti pour jouer pour lui son 1 contre 1 qui ressemble plutôt à 1 contre 3 voilà donc forcément le pourcentage dans les tirs voilà ne peuvent pas être bons donc là l'enchaînement passé couper remplacer voilà un ballon qui est donné dans l'esprit du short corner presque voilà donc le joueur passeur ici enchaîne au niveau de ses courses ça nécessite que tout le monde se replace voilà et donc on ne peut pas avoir un jeu statique immobile si on veut vraiment avoir un jeu collectif voilà là par contre il a pris un peu plus de temps pour attaquer et pour regarder ce qui se passe voilà donc là c'est trouvé le joueur c'est le joueur de ce joueur ici l'attaquant de ce défenseur qui est venu aider voilà à qui on peut redonner la balle même si le spacing il est encore limite il devrait être un petit peu plus haut voilà les joueurs hésitent là pour les rotations défensives voilà donc ça offre un tir un tir ouvert là il n'y a pas beaucoup de mobilité des joueurs autour de la balle tout le monde regarde là par contre aucun joueur et c'est ça qu'il faut lire dans les situations voilà là il n'y a pas de mouvement il devrait y avoir un peu plus de mouvement voilà mais il n'y a aucun joueur noir voilà qui est venu aider donc si personne ne vient aider il faut jouer cette situation de 1 contre 1 voilà mais là les joueurs extérieurs ne sont pas exemplaires il n'y a pas de mobilité et là sur le tir voilà il n'y a 0 intensité de rebond offensif il se débrouille tout seul Patrick j'ai une petite question donc c'est un jeu qui paraît très simple donc combien de temps est-ce que tu y consacres dans la formation des jeunes joueurs parce qu'avant d'arriver à un résultat qui est performant et optimal je pense que ça ça prend du temps quand même alors même si le mot c'est du jeu simple voilà il est tout sauf simple voilà c'est-à-dire que c'est beaucoup plus long de mettre ce type de jeu en place une sorte de passing game en utilisant les bons espaces qu'une forme de jeu qui sera une recette offensive voilà ou là de A je vais vers B après c'est la position C tout le monde a son schéma à respecter bien sûr souvent avec des écrans pour aider au démarquage de son partenaire voilà sans savoir ni lire les situations d'écran ni savoir se démarquer simplement donc c'est pas simple c'est un travail de longue haleine voilà qui je pense va durer toute la formation du joueur même jusqu'en senior voilà il y a aussi des joueurs senior sur nos niveaux prénates national 3 voilà qui n'ont pas cette éducation d'un jeu libre en lecture pour regarder où sont les espaces libres et donner des solutions aux autres donc c'est un travail qu'on peut faire tout au long de la formation du joueur parce que sur ces ouvertures d'angle de passe il n'y a pas de forme de jeu où on prévoit que le ballon va rentrer dans le post-up ou une attaque en dribble voilà on n'a que des formes de jeu où le joueur 1 passe à la 2 qui après va racheter quelque chose un écran et c'est 3 qui va recevoir le ballon voilà mais ces situations de prise d'avantages avec un ballon qui se rapproche du cercle sur une passe intérieure ou le drive c'est des situations où les joueurs ils ont un petit avantage au départ ils essaient de le conserver et là on se retrouve sur ce qu'on appelle ces principes de jeu de déplacement autour de la balle voilà que tout joueur doit connaître voilà parce que c'est des situations qui sont sorties des formes de jeu voilà c'est le moment il y a des prises initiatives dans le jeu des prises d'avantages il faut qu'on puisse conserver cet avantage on doit retrouver ces principes de déplacement autour de la balle au niveau des coupes au niveau des ouvertures de l'angle de place voilà donc c'est un travail qu'on doit faire en permanence de formation à partir de U13 pour moi jusqu'en U17 U18 mais des piqûres de rappel qui doivent être faites après dans les catégories normalement U20 et senior si bien sûr on a suivi tout le cursus voilà mais c'est un travail de longue haleine pour avoir ces réflexes de prise d'information dans le jeu et surtout connaître le jeu pas connaître la forme de jeu même s'il y a des entraîneurs qui sont convaincus que leur forme de jeu elle est meilleure que celle du collègue et presque même magique voilà c'est la forme de jeu qui fait marquer les paniers c'est plus les joueurs qui marquent les paniers que les formes de jeu mais il y a quand même des entraîneurs qui pensent que leur forme de jeu sont indéfendables on est dans un code de la route quoi du basket complètement c'est le code de la route du basket il y a des priorités des moments où on doit attendre des moments où on doit passer voilà des moments où on peut accélérer voilà donc c'est vraiment un code de la route à apprendre on vient à tel endroit on va se déplacer à un autre endroit voilà on ne peut pas être on ne peut pas doubler n'importe où c'est vraiment un code de la route comme tu le dis un code de la route de notre de notre sport ensuite le dernier domaine non sur ce demi-terrain de jeu sans ballon voilà il faut que tu repartages le diaporama j'étais bien tout seul le dernier domaine qui nous tient à coeur en Occitanie la formation des joueurs parce que Julien en a déjà parlé sur le premier live il y a une dizaine de jours voilà c'est le rebond offensif la reconquête de la balle rapide voilà qui nous donne des possessions supplémentaires qui nous donne des points supplémentaires qui permet de provoquer des fautes à l'adversaire voilà et qui s'organise voilà donc très simplement mais Julien en a très bien parlé voilà qui s'organise au départ dans la formation à 4 joueurs 4 joueurs qui vont au rebond offensif et le shooter extérieur si c'est un tir extérieur le shooter extérieur qui lui organise le premier repli défensif voilà alors dans la première situation c'est sûr que ça peut être compliqué d'un tir à 0 degré voilà mais on a quand même plus de chances de pouvoir prendre le ballon à 4 voilà et là il faut quadriller cette raquette tout le monde ne peut pas aller dans la zone de non charge pour prendre le rebond on a 2 joueurs qui sont prêts on a 2 joueurs qui sont un peu plus loin pour les rebonds longs les rebonds qui sont détournés par les attaquants et défenseurs voilà et ça n'empêche pas 1 s'ils viennent s'ils viennent mettre un peu le nez en tête de raquette ils sont après le premier défenseur sur le repli et bien sûr le numéro 2 le deuxième défenseur voilà si on a un tir au plus haut l'organisation du rebond du repli s'organise beaucoup plus facilement pour le premier il y a moins de trajectoire à faire mais ça empêche que les 4 autres joueurs dans la lecture doivent venir prendre les intervalles près et un peu plus loin du cercle quadriller cette raquette voilà donc ça c'est vraiment ce qu'on peut préconiser chez les jeunes parce que c'est pas naturel non plus en jeu sans ballon de revenir à la reconquête il y a des joueurs qui l'ont compris très tôt que le rebond c'est un moyen de pouvoir secourer secourer des fois facilement voilà d'avoir la balle aussi quand on joue dans le jeu intérieur qu'on ne la voit pas beaucoup dans le jeu de passe donc si on veut voir un peu le cuir durant la rencontre il faut aller se le gagner donc le rebond offensif est important voilà mais à 4 au départ parce que c'est plus facile de réguler et de dire après dans un deuxième temps dans la formation du joueur d'enlever un joueur du repli défensif voilà que de commencer à 2 ou à 3 voilà sachant que s'il y en a un qui se rate on n'a plus grand monde au rebond offensif voilà le deuxième principe à 4 joueurs voilà c'est si c'est un tir à 2 points près ou en zone intermédiaire voilà proche de la raquette le tireur suit et sera sûrement un des ronds bordeurs loin un peu plus loin de la raquette voilà et c'est les 3 autres qui vont remplir la raquette et le joueur sur le repli c'est le joueur le plus bas ici voilà qui va couvrir sur le repli défensif donc la deuxième situation situation après dribble et dans le tir intermédiaire voilà les 4 joueurs qui rentrent au rebond et le repli du joueur le plus bas ensuite dans la continuité de la formation à 3 joueurs voilà c'est le même principe le tir à l'extérieur et c'est le joueur qui est au-dessus des lancers francs qui sont en repli et les 3 autres un triangle de force de rebond voilà en occupant 3 espaces 2 vers le bas de la raquette 1 sur le haut de la raquette pour récupérer les rebonds longs voilà mais là aussi ça demande une organisation spécifique pour avoir systématiquement 3 joueurs sur le rebond voilà si c'est un joueur intérieur ou un tir intérieur voilà c'est pareil rebond offensif pour le tireur les 2 autres au rebond et les 2 joueurs les plus bas au-dessus en dessous de la ligne des lancers francs les 2 joueurs les plus bas qui s'organisent pour le repli défensif voilà on doit avoir cette nécessité en jeu sans ballon voilà de joueurs aussi en mouvement conquérants agressifs pour mettre de l'intensité pour être aussi les premiers défenseurs si le ballon n'est pas capté sur le rebond offensif pour être les premiers défenseurs pour gêner les sorties de balle si tout le monde se replie sur le tir comme on avait tout à l'heure sur la vidéo quand il y a le 1 contre 1 du joueur intérieur aucun joueur ne rentre si le panier a été raté il n'y a pas beaucoup de joueurs pour retarder la contre-attaque le ballon sortira facilement et l'attaque pourra se projeter rapidement vers l'avant petite vidéo pour illustrer tout ça d'un ruban A4 avec un quadrillage tous les joueurs ne sont pas exceptionnels sur les écrans retard qu'ils soient jaunes ou moins jaunes là il y a un écran retard il n'y a pas beaucoup d'agressivité mais il y a un semblant d'écran retard là il se rate donc on a pour les rebonds longs et pour les rebonds proches du cercle voilà où là on a un joueur qui fait un écran retard un autre joueur qui ne fait rien du tout voilà donc il y a possibilité de pouvoir prendre le rebond là c'est le tireur même si c'est un meneur de jeu c'est le plus petit il a tiré et bien il reste avec les trois autres voilà proches ou loin pour le rebond et ce quatrième joueur au-dessus d'un élancé franc qui va s'organiser pour le repli défensif on a une situation avec un rebond offensif à trois voilà donc les joueurs qui rentrent dans les intervalles voilà qui rentrent dans les intervalles qui partent de loin et ça c'est difficile à défendre tous ces joueurs là qui rentrent avec beaucoup de vitesse près du cercle sont un peu tous proches du cercle mais bon il y a cet intérieur qui a été repoussé qui se trouve là en cœur de raquette et les deux autres voilà qui doivent commencer à s'organiser pour le futur repli défensif bien sûr on a plus de temps de toucher la balle prendre le rebond si on y va si on n'y va pas c'est une impalissade mais on ne prendra pas de rebond voilà pour conclure pour conclure ce soir sur le jeu sans ballon donc bien compris que pour nous c'est l'essence même de ce jeu collectif pour mieux jouer ensemble ça demande une lecture et ça ça s'apprend c'est pas des choses qui sont innées pour être dans ce jeu simple mais qui n'est pas si simple que ça sans écran pour la partie PEDA il faut utiliser au départ du jeu réduit pour qu'il y ait moins d'informations ou moins d'informations sur le jeu avec deux ou trois défenseurs avec un passeur qui n'est pas défendu voilà pour aider à se démarquer et puis dire après sur les situations de 1 contre 1 ou de retour d'angle de passe voilà quelle solution il faut trouver voilà il faut que les joueurs apprennent à reconnaître les situations si le ballon va à tel endroit s'il rentre s'il s'attaque et en dribble ce qu'il doit faire sur le terrain voilà mais pour ça il faut apprendre aux défenseurs à être sur la ligne de passe alors que ce soit sur une défense très classique ou que ce soit sur une défense à hauteur voilà la première chose c'est gêner les non-porteurs et pas gêner la raquette voilà c'est ce qu'on voit des fois trop facilement pour gagner peut-être dans un premier temps ça peut aider ou les les coachs et les joueurs alors est-ce que c'est une consigne est-ce que c'est un réflexe des joueurs de protéger la raquette et drive voilà et donc ils ne sont pas sur la ligne de passe donc il n'y a pas d'effort à faire et quand on récupère ces joueurs qui sortent des U13 qui n'ont jamais fait un effort pour se démarquer après c'est compliqué pour nous voilà c'est compliqué aussi pour vous les entraîneurs parce que quand la défense commence à se durcir et bien on a nos pots de fleurs voilà pour ne pas être de se déplacer donc il faut absolument mettre une défense agressive voilà sur la ligne de passe pour qu'on puisse avoir ce type de résultat ensuite vous pourrez introduire des formes de jeu voilà pour codifier notre basket voilà pour codifier le jeu sans ballon en introduisant des écrans voilà des formes de jeu voilà et pour moi si on ne passe pas par là l'inverse c'est complètement destructeur voilà pour la formation de nos joueurs voilà c'est des recettes pour gagner c'est un écran pour gagner mais on ne va pas gagner longtemps voilà tout ce qu'on gagne c'est à former des joueurs qui ne sont pas toujours inaptes en senior à répondre aux différentes situations et quand vous avez affaire à des vrais joueurs à une équipe qui joue bien au basket et bien vous êtes rapidement en difficulté et comme on l'a dit un peu en avant sur une question de Fabien voilà il faut absolument travailler fondamentaux offensifs en parallèle voilà pour que le joueur qui reçoit la balle devienne un véritable passeur décisif voilà et pas un équilibriste qui plonge sur la balle parce que la passe n'est pas précise parce qu'il n'a pas fait l'effort de sortir des animaux et un passeur décisif sur les extra passes voilà et un scoreur parce que si j'ouvre bien mon espace je vais avoir du temps pour tirer je serai équilibré pour tirer ça ne sera pas des tirs forcés donc je peux être un véritable scoreur plutôt qu'un shooter je vous assure que des shooters il y en a plein voilà des scoreurs il n'y en a pas beaucoup voilà et ce n'est pas qu'une question de gestuelle de tir c'est les intentions voilà et le fait qu'il y ait ou non une forte pression défensive sur le joueur on a des fois des joueurs qui pensent que chaque fois qu'ils ont la balle c'est un tir au buzzer voilà donc ils sont pressés par le temps parce qu'ils ne partagent pas trop la balle mais des fois on aimerait la partager mais à côté de nous on n'a pas forcément des joueurs disponibles voilà la conclusion de cette intervention sur le jeu sans ballon Patrick j'ai une petite question avant de clôturer donc le pilotage défensif et l'augmentation du niveau défensif qu'on va demander aux joueurs à l'entraînement va vraiment permettre de faire évoluer le jeu d'attaque entraîner c'est ça c'est s'adapter donc à partir du moment où l'attaque prend systématiquement le dessus sur la défense il faut redonner des billes aux défenseurs sur les placements les attitudes la lecture les choix défensifs voilà pour reposer à nouveau des problèmes aux attaquants les obliger à travailler à regarder ce qui se passe voilà et donc c'est ce jeu du chat et de la souris permanente que l'entraîneur doit piloter voilà je redonne des billes en défense ça va m'obliger à redonner aussi des billes à l'attaque voilà et c'est ça notre travail d'entraîneur d'éducateur voilà c'est de travailler sur les deux leviers voilà on ne peut pas que faire de l'attaque on ne peut pas non plus faire que de la défense si on ne fait que de la défense on a vite une attaque stérile qui ne peut plus jouer donc il faut jouer sur les deux tableaux en permanence ça marche je te remercie Patrick pour la qualité de cette intervention et pour ta disponibilité merci à toi on va se donner rendez-vous pour le prochain live jeudi prochain pour une intervention avec Thibaut Burnel et Guillaume Cormand autour de comment je coach et comment j'arbitre au cours d'une rencontre voilà jeudi prochain à 18h je te laisse le mot de la fin Patrick pour cette soirée j'espère que la phase 3 de la fin du déconfinement ça sera la fin du déconfinement nous permettra de revoir justement le ballon un peu plus souvent de revenir dans les salles voilà on va arrêter de faire du jeu sans ballon pour revenir avec du jeu avec ballon mais en jeu d'équipe voilà de manière un peu humoristique merci Patrick on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve jeudi prochain pour le live numéro 5 merci à vous à bientôt au revoir on se retrouve on se retrouve au revoir